Dans quel joli drap ! Ah, toi, tu vas grogner ! Enfin ! Tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagérée ! Eh ben oui, j'exagère ! Ah ! Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci ! Dédié, comme tous ils le font, des verres aux financiers ? Se changer en bouffons dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci ! Déjeuner chaque jour d'un crapaud ? Avoir un ventre usé par la marche ? Une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale ? Exécuter des tours de souplesse dorsale ? Non, merci ! D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou ? Et d'honneur de s'aîner, par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes ? Non, merci ! Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour âme, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? Non, merci ! Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant ? Non, merci ! S'aller faire nommer papes par des conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles ? Non, merci ! Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres ? Non, merci ! Ne trouver du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse « Ah, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ! » Non, merci ! Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci ! Non, merci ! Non, merci ! Mais, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, Avoir, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un faire, travailler, sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui, de soi, ne sortit. Et modeste, d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi, que tu les cueilles. Et puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, n'être pas obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne, ou le tilleul, ne pas grimper bien haut, peut-être, mais tout seul.